Pelé, ça reste le roi Pelé. C'est une légende, une légende de notre sport, un génie par la précocité et ce qui lui a permis d'obtenir autant de records. Il nous a quittés mais bon, il restera pour l'éternité parmi nous parce que c'est un joueur qui a été inspirant pour beaucoup de générations. Il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de le copier mais personne ne l'a égalé. Pelé restera Pelé. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer mais c'est vrai qu'on voit certaines images et paradoxalement l'image qui me vient c'est le but qui rate sur le grand pont. C'est assez incroyable de penser à Pelé en pensant à une chose qu'il a raté mais c'était ça, c'était un génie qui tentait des choses et il se passait toujours quelque chose avec lui. C'est cette image là qui me reste. Non, pas forcément comme idole. J'ai su que c'était quand je commençais à m'intéresser au foot que c'était un très grand joueur. Mais après non, pas vraiment comme une idole, pas comme peut-être Vito de par ses origines brésiliennes aussi. Il y a peut-être ça aussi. Mais bon, pas comme une idole. Après, il y en a eu plusieurs. Moi, j'étais plus dans la période Van Basten, plus cette génération là de joueurs. Même Cruyff, c'était encore un peu trop âgé pour moi. Quand même, on ne va pas trop me vieillir. C'était important parce que comme je vous l'avais dit, comme j'avais dit aux joueurs, la vérité ça allait être le championnat. Le révélateur par rapport à ce qu'on avait pu mettre en place, ce serait le championnat. Donc, ça a été bien de le valider rapidement parce qu'au vu de la situation, on a besoin de prendre des points, d'en ranger de la confiance. Donc, c'était un match très satisfaisant, très consistant avec un gros collectif. Donc, ça a été intéressant. Déjà, on s'est facilité le match avec les ouvertures du score assez rapide. Mais avant tout, je dirais, le caractère et l'envie de défendre ensemble. Parce qu'on a vu beaucoup d'efforts défensifs, une bonne organisation, un bloc assez compact. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir mieux attaquer. Donc, j'ai senti les joueurs concernés sur le fait de vouloir défendre ensemble, tout simplement. Ouais, on a eu des périodes où, comme je leur avais dit, notamment à la mi-temps, où il fallait avoir des temps de possession pour stopper cette énergie lorientaise qui aurait pu nous mettre en difficulté. Et ça a été bien fait. Et ça, on parle souvent des zones de vérité. Mais le milieu de terrain est là pour ça aussi. Pour nous permettre d'avoir des temps plus ou moins calmes. Pour parfois aussi monopoliser le ballon et priver l'adversaire de séquences offensives. Donc, ça a été intéressant à ce niveau-là. Et voilà, il y a des garçons assez matures dans ce secteur de jeu. Donc, ça nous a favorisés. On ne l'avait pas forcément perdu. Il ne faut pas dire retrouvé. Non, on ne l'avait pas forcément perdu non plus. Mais bon, oui, il a fait, il a fait un gros match. Non, non, non. Alors, il y a des séances sans ballon, mais il y en a avec. Non, non, on n'a pas privé de ballon. Parce que là, de l'entrée, il y a le pied chaud. Ouais, voilà, il a le pied chaud. C'est un exercice qui l'affectionne. Donc, après, bon, pas n'importe qui peut mettre ce genre de coup franc. Et bon, il a, c'est assez un spécialiste dans ce domaine. Donc, voilà, ça, ça nous fait du bien. Oui, bien sûr. Non, non, mais beaucoup plus présent. Voilà, il a été, il a été aussi bien influent offensivement ou il a fait des efforts aussi de repli défensif. Voilà, il a eu une très grosse débauche d'énergie. Il a eu beaucoup de volume. Et après, voilà, quand il est, quand il est bien, voilà, à ce niveau-là. Après, il a la lucidité parce qu'il a cette technique au-dessus de la moyenne. Oui, on travaille, on travaille avec TJ dans des zones un peu plus hautes. Voilà, justement, pour qu'il mette le danger chez l'adversaire. Alors, quand il est plus bas, il peut mettre aussi le jeu en place. Mais plus haut, c'est pour justement créer, voilà, une problématique chez l'adversaire. Donc, il est intéressant aussi à ce niveau-là. Évolue et progresse à ce niveau-là. Oui, il progresse. Voilà, c'est un secteur de jeu où on a besoin aussi d'avoir de l'impact. Et donc, c'est ce que je demande aussi, voilà, aux garçons qui occupent ce rôle-là. Donc, c'est un domaine dans lequel il doit progresser. Il le sait. Donc là, il est en progrès sur ça. Et voilà, c'est bénéfique à l'équipe. Et tous les joueurs, voilà, qui seront dans ce secteur de jeu-là auront cette mission aussi par rapport à ça. Oui, voilà, il a gratté un ballon au milieu. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'il a su faire la passe qui casse la ligne, qui se projette rapidement vers l'avant pour avoir justement nos attaquants dans une situation favorable et ne pas repartir sur un temps de possession. Et il y a eu la lucidité après un effort intense de pouvoir donner ce bon ballon. Oui, ça va être un autre défi. On va tomber sur une équipe qui est en confiance, qui vient de cartonner à la maison, donc qui est troisième du championnat. Ils vont venir avec leurs armes chez nous. Mais bon, nous aussi, on a des armes à faire valoir. Et ça va être un match assez intense en termes d'énergie aussi, parce que Marseille est une équipe qui est assez énergique. Donc ça va être un match costaud. Pour tout avouer, je n'ai pas encore tout étudié, parce que là, on sort de Lorient. Mais bon, comme je te l'ai dit, c'est une équipe qui est performante sur la transition, qui met une bonne agressivité aussi sur l'adversaire dans l'organisation de la pression. Et quand ils arrivent à s'installer chez l'adversaire, ils ont des joueurs offensifs talentueux. Donc ils peuvent être dangereux à ce niveau-là. Oui, mais c'est important. Comme je le dis souvent, on a besoin de toutes les forces ici à Montpellier. Et les supporters, on va avoir besoin d'eux. Mais bon, je sais qu'ils seront présents et qu'ils vont nous soutenir sur ce match de Marseille. Et on le voit quand il y a le public derrière nous et surtout le nôtre, ça nous fait du bien. Oui, mais ça, c'est Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de spectateurs éparpillés, que ce soit dans toute la France. Nous, on en fait partie aussi. Il y a des gens qui viennent supporter Marseille. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, j'aimerais que le stade soit... Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça et je suis sûr qu'il sera acquis à notre cause. Oui, après, nous, il faut qu'on soit dans la continuité. Je veux dire, on va essayer d'être dans la continuité de ce qu'on fait là depuis un moment. Et je veux dire, si on est dans cette disposition-là, on aura plus de chances de reconquérir des choses. Et ce qui est important, c'est que les gens qui viennent au stade soient fiers de notre équipe et de voir nos joueurs fournir les efforts maximums. On verra, ça, on verra comment je vais retrouver les joueurs aussi. On verra comment vont se passer les trois jours. Il faut avoir aussi une projection sur les matchs qui viennent. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et bon, après, je prendrai la décision sur les deux jours qui vont arriver. Mais bon, faire avant tout un état des lieux par rapport à ça et après, on prendra la bonne décision. Alors, il a eu une proposition par rapport à la MLS. Donc, on est en train de voir comment ça va se passer. Alors là, je n'ai pas encore plus d'informations parce que j'ai appris ça. Enfin, je savais, j'avais eu écho de ça. Mais bon, ça s'est confirmé hier pendant notre match. Donc, je n'ai pas eu plus d'informations par la suite. Non, mais ça, j'aurai une discussion avec lui. Et après, on avisera par rapport à ça. Mais oui, on verra comment, voilà, l'ordre des choses. Et après, on discutera ensemble. Et oui, il a ressenti une douleur au niveau de l'ischio jambier. Enfin, derrière la cuisse. Donc, c'est pour ça, on n'a pas pris de risque. Et voilà, il a une petite lésion au niveau de l'ischio. Donc, je n'ai pas pu l'emmener sur le match de Lorient. Je t'ai parlé tout à l'heure de continuité, de régularité. Donc, voilà, on ne va pas forcément tout changer. On va bien les étudier pour voir où est-ce qu'ils sont réellement performants et où est-ce que nous, on peut justement appuyer pour les mettre en difficulté. Donc, il y aura peut-être des petits réglages à faire par rapport à ça. Après, dire qu'il y aura un changement particulier parce que... Non, pas forcément. ... 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